Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Qué más? ¿Qué onda? Oui, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui fait partie d'une série qu'on appelle dudas. La série dudas, qui veut dire doute. C'est tout simplement une série où on fait des vidéos un peu plus courtes, concentrées, où on va répondre à un dilemme, quelque chose sur lequel on bloque souvent en espagnol. Donc, un ou un. Par exemple, por ou para. Ou alors, dans notre cas, ça va être nombre ou apellido. Comment on dit non, prénom en espagnol. C'est quelque chose sur lequel on bloque souvent, nous, les francophones. C'est pas évident, évident. Donc, on va voir tout ça dans cette vidéo jingle. J'ai des souvenirs très précis de quand j'apprenais l'espagnol au collège. La professeure, en haut de chaque devoir, nous demandait de noter la date. Et donc, elle écrivait ça en espagnol, la fecha. Mais elle nous demandait aussi notre nom et notre prénom, mais aussi en espagnol. Donc, elle marquait nombre, apellido. Et là, gros dilemme, lequel est le nom, lequel est le prénom. Elle mettait un malus de moins un point à la copie qui ne mettait pas correctement les deux. C'était très difficile pour moi, et j'imagine pour beaucoup de francophones, de savoir exactement quelle est la différence entre nombre, apellido, et comment finalement bien retenir. Comment savoir lequel est le prénom, lequel est le nom, et comment retenir définitivement tout ça. J'ai créé un petit moyen mnémotechnique, une petite astuce qui va t'aider pour plus tard, parce que même si aujourd'hui tu t'en rappelles, peut-être que tu vas l'oublier la semaine prochaine. Donc là, on va te donner un moyen mnémotechnique simple pour retenir ça dans cette vidéo. On ne va pas passer par quatre chemins. Vamos al grado, allons droit au but. Pour dire prénom en espagnol, on va dire nombre, el nombre. Et pour dire nom de famille, ça va être apellido, el apellido. Donc voilà, retiens bien. Apellido, c'est le nom de famille, et nombre, c'est le prénom. En espagnol, le llamamos nombre de pila, porque tradicionalmente es el nombre que se impone en el bautismo cristiano, y suele assignarse en honor a algún santo o algún pariente. Pourquoi c'est un petit peu bizarre, ou pourquoi pour nous ça peut être difficile de savoir lequel est lequel, tout simplement parce que nombre, ça ressemble quand même beaucoup à nom, nom de famille. Nom, nombre, nombre, familia, nom de famille, ça ressemble quoi. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à se dire, c'est le même début, donc nombre, c'est nom de famille, alors que pas du tout. Petite cerise sur le gâteau, est-ce que tu sais comment on dit surnom ? Un surnom en espagnol, ça va être un apollo. Donc voilà, prénom, nombre, nom de famille, apollo, surnom, apollo. A présent, on va voir deux moyens mnémotechniques pour bien retenir ça. Le premier, c'est moi qui l'ai inventé, il est maison. Le deuxième, c'est une élève qui m'en a parlé, donc tu vas voir, c'est assez intéressant, c'est Anne-Marie qui nous a parlé de ça, d'une technique qu'elle utilisait. Mon astuce à moi, c'est que je me dis que prénom, c'est prénombre, nombre, donc qu'on a ce nombre et que c'est pour ça que c'est associé. Donc prénombre, et pour apellido, je dis apellido de familia, apellido de familia, pour me rappeler que l'apellido, c'est bien le nom de famille. Donc deux mots à se répéter pour pouvoir bien retenir lequel est lequel, c'est prénombre, comme ça tu as prénom et nombre, ils sont vraiment collés là dans ces cas-là, et tu as apellido de familia qui te permet de te dire, ok apellido, c'est bien le nom de famille, des familles. Donc ça, c'est ma petite astuce à moi, peut-être qu'elle va t'aider, peut-être pas. On va en voir une deuxième qui va être par rapport aux syllabes. Quand on dit nombre, on a deux syllabes, et quand on dit prénom, on a aussi deux syllabes. Il y a exactement le même nombre de syllabes, et au contraire, apellido, apellido, on a quatre syllabes. Et quand on dit nom de famille, on a quatre syllabes aussi, on est sur les mêmes nombres de syllabes, et donc ça peut t'aider à bien retenir la différence, parce que tu vas voir tout de suite que nombre, prénom, deux syllabes, deux syllabes, voilà, boum, et apellido, quatre syllabes, nom de famille, nom de famille. Donc voilà. Voilà. Encore une astuce, là je pense que quand même t'es blindé niveau astuces et moyens mnémotechniques pour retenir tout ça, et je pense que tu vas pouvoir enfin ne plus te tromper entre l'un et l'autre. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire dans les commentaires mon prénom est, donc pour dire quel est ton prénom, comment tu t'appelles, comme ça on va voir si t'as retenu ce que c'est prénom. Donc tu peux juste dire mon prénom est, mon prénom est Pierre, par exemple, pour mon cas. Donc ça va te permettre tout simplement directement d'appliquer ce qu'on a vu aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment apprendre l'espagnol, et que tu veux apprendre un petit peu en autodidacte depuis chez toi, tu ne peux pas forcément voyager H24, je t'invite dans ces cas-là à suivre le programme l'espagnol tranquille à la maison. C'est un petit programme où en fait tu t'inscris entre ton prénom, ton email, c'est gratuit, et tu reçois cinq vidéos sur cinq jours, où je vais te parler des cinq piliers de l'apprentissage de l'espagnol, et comment j'ai atteint le niveau C1, puis C2, diplômé de l'Institut Cervantes. Donc voilà, je pense que tu peux beaucoup apprendre avec cette petite formation courte. En plus, elle est gratuite. Comment t'inscrire pour la suivre ? Il suffit de suivre le lien en description de la vidéo si ça t'intéresse. Si t'intéresse, tu peux essayer de me laisser la description. Donc, n'hésite pas à mettre un j'aime si tout ça c'est clair maintenant pour toi, nombré à payer, tu peux darle un me gusta. Et je vais te dire, hasta l'uevo, et pour la vie d'amigo.